Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulées la régularisation des charges et la régularisation des produits. Le cas que vous aurez à traiter est le suivant, vous devrez enregistrer les écritures de régularisation concernées par les opérations suivantes, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour réaliser vous-même l'exercice, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, une facture envoyée par un journal local pour des publicités à paraître a été enregistrée pour 880 euros hors taxe TVA 19,6%. Les publicités facturées seront publiées à raison de 2 en décembre, 3 en janvier et 3 en février. Par conséquent, sur les 8 publicités correspondant à cette facture, seules 2 correspondent à l'exercice N, nous avons donc enregistré 6 factures sur 8 par avance. Nous allons donc enregistrer une charge constatée d'avance en débitant le compte 486 et en créditant le compte 623.1 annonces et insertions pour 660 euros, c'est-à-dire 6 huitièmes de 880 euros. Deuxième opération, le client URI a retourné pour 150 euros hors taxe de marchandises à l'entreprise. La facture de doigt initiale avait donné lieu à un rabais de 5%, l'avoir sera établi début janvier N plus 1. Pour cette opération, nous allons devoir diminuer le montant des ventes enregistrées au cours de l'exercice en débitant le compte 707 du montant net commercial de l'avoir qui sera établi, c'est-à-dire 150 euros moins 5%. Nous allons constater également au débit, la TVA dans le compte 44587 et au crédit, la dette sur notre client dans le compte 4181. Troisième opération, un fournisseur doit accorder à l'entreprise un rabais de 80 euros hors taxe pour des emballages reçus tardivement. La facture d'avoir nous sera envoyée début janvier N plus 1. Il s'agit ici de diminuer le montant des achats que nous avions enregistré en cours d'année. Il ne s'agit pas d'un retour de marchandises. Nous allons donc utiliser le compte 609, rabais remise-ristourne obtenu sur achat, au crédit, pour 80 euros. La TVA correspondante s'enregistrera au crédit du compte 44586 et nous constaterons, au débit, une créance sur notre fournisseur dans le compte 4098. Quatrième opération, un rabais de 120 euros hors taxe doit être accordé à un client pour des marchandises livrées qui n'étaient pas conformes à sa commande. Nous allons donc diminuer le montant des produits enregistrés dans notre comptabilité en cours d'année. Puisqu'il ne s'agit pas d'un retour de marchandises, nous allons débiter le compte 709, rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Nous débiterons également le compte 44587 et nous créditerons le compte 4198 pour constater la dette que nous avons sur notre client. Opération numéro 5 L'entreprise a contracté un emprunt de 20 000 euros le 1er août N-1, remboursable en 5 ans par annuité constante au taux d'intérêt annuel de 6%. La première annuité a été versée le 1er août N. Nous allons donc devoir calculer les intérêts courus entre le 1er août, date anniversaire de l'emprunt, et le 31 décembre N. Pour cela, nous allons devoir réaliser le début de notre tableau d'emprunt. Le remboursement est réalisé par annuité constante. Cette annuité se calcule de la manière suivante, le montant de l'emprunt fois le taux d'intérêt, divisé par 1, moins 1 plus le taux, exposant moins le nombre d'années. Elle s'élève donc à 4747,93 euros. L'intérêt de la première année est de 1 200 euros. Par conséquent, le remboursement s'est élevé à 4747,93 moins 1 200 euros, c'est-à-dire 3 547,93. C'est cette somme que nous retranchons des 20 000 euros pour trouver le montant qui servira de base au calcul des intérêts de l'année suivante. Par conséquent, entre le 1er août N et le 1er août N plus 1, le montant des intérêts s'élève à 987,12 euros. Nous n'aurons à enregistrer dans notre comptabilité pour l'année N que 5 mois d'intérêts correspondant au mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est-à-dire 411,30 euros. Nous enregistrons ces intérêts dans le compte 661 et au crédit du compte 1688, intérêts courus. Sixième opération. Une machine a été financée par Crédibail. Les redevances semestrielles sont payables par anticipation. Celle qui a été payée le 1er novembre N s'élevait à 2 942,16 euros TTC. Par conséquent, nous avons payé 4 mois de redevances qui concernent des prestations qui nous seront fournies en N plus 1. Il s'agit pour nous d'une charge constatée d'avance que nous devons donc régulariser. Cette charge constatée d'avance s'enregistre hors taxe, c'est-à-dire le montant TTC divisé par 196 fois 4 sixièmes. Nous retrouverons ce montant au débit du compte 486 et au crédit du compte 612, redevances de Crédibail. Opération numéro 7. La situation de caisse de l'entreprise fait apparaître qu'elle possède réellement 1232,40 euros en caisse, alors que le compte caisse dans sa comptabilité est débiteur pour 1275,50 euros. Nous devons donc régulariser la situation de notre compte caisse en le créditant des 43,10 euros de différence que nous avons constatées et nous enregistrerons cet écart dans le compte 658, charges diverses de gestion courante. Opération 8. Il reste pour 500 euros de timbres fiscaux qui n'ont pas encore été utilisés. Il s'agit pour nous d'une charge constatée d'avance, enregistrée au débit du compte 486 et au crédit du compte 6354, droit d'enregistrement et de timbres. Opération 9. Nous avons encaissé 18 000 euros de loyer pour la période du 1er octobre N au 31 mars N plus 1. Par conséquent, la moitié des loyers que nous avons encaissés concerne l'exercice suivant. Il s'agit donc pour nous d'un produit constaté d'avance. Nous débiterons le compte 7083, locations diverses, et nous créditerons le compte 487, produits constatés d'avance, pour 9 000 euros. Enfin, des redevances pour l'exploitation d'un brevet dont l'entreprise et propriétaire doivent être perçues début N plus 1 pour une somme de 3 700 euros. Nous régulariserons cette opération en débitant le compte 651, redevances, et en créditant le compte 468, diverses, charges à payer et produits à recevoir.